... Bienvenue dans Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaud et dans ce podcast, je m'entretiens avec des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Maître Philippe Hazen et c'est un invité un peu spécial. Celles et ceux qui sont sur le site internet, qui ont vu passer l'annonce du podcast sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'il ne m'a pas envoyé une photo de lui, mais bien une photo de son bureau, enfin en tout cas de la pièce où il réceptionne ses clients. Et ça en dit long sur le personnage et vous découvrirez pourquoi en écoutant l'interview. Philippe Hazen est avocat au barreau de Paris depuis 1980. 2011, mais il se définit surtout comme un conseil juridique, profession qu'il exerce depuis bien plus longtemps que cette date de prestation de serment. Et donc en tant que conseil juridique, il fait du droit des affaires, du corporate comme on dit aujourd'hui, et il exerce exclusivement seul. Ça aussi c'est quelque chose dont nous parlons dans son interview. et c'est maître Camille Steiner, qui est mandataire judiciaire, que je remercie pour cette recommandation. Recommandation qui s'est faite dans des conditions un petit peu particulières et ça aussi je le raconte dans l'interview. Donc je ne vous spoil le passage, je vous laisse découvrir ça en écoutant cet entretien. Mais je suis très très contente d'avoir eu la chance, l'honneur, le plaisir d'interviewer un homme comme Philippe Hazen, qui est tout à fait extraordinaire. Et voilà, il dit, la citation que j'ai utilisée, c'est, j'ai toujours été considérée comme originale, et j'imagine que c'est vrai. Et on pourrait penser qu'un original, il y a un côté un peu marginal et on pourrait avoir plein de préjugés sur la réussite professionnelle quand on est un petit peu extraordinaire comme ça justement. Et en fait, vous allez voir que c'est un avocat qui est bien occupé, qui mène des affaires tout à fait sérieuses auprès de clients tout aussi sérieux. et voilà. Et donc, je trouve ça intéressant de continuer à renverser les idées reçues et de poursuivre cette incitation que je vous fais à être extraordinaire vous aussi, surtout à mettre en avant ce qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Je voudrais remercier Josépha Eden pour son avis sur Apple Podcast. Ça m'aide, voilà, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, penser à partager autour de vous, à en parler sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens en ce qui me concerne. Et vu que manifestement, écouter Fleur d'Avocat vous fait du bien, eh bien, je vous encourage à faire du bien aux autres en leur faisant découvrir Fleur d'Avocat. Je vous laisse en compagnie de Maître Hazen et moi et je vous souhaite une bonne écoute. À la semaine prochaine. Bonjour Philippe Hazen. Bonjour Madame. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Le plaisir est tout à fait partagé aussi. Racontez-moi Philippe Hazen, comment vous êtes devenu avocat et pourquoi ? C'est pas le métier que j'ai voulu faire. Qu'est-ce que vous vouliez faire ? J'ai fait droit, ça c'est tout à fait exact, de sortir de mon deuxième bac puisqu'à l'époque très ancienne, il y en avait deux, des vrais baccalauréats, le premier et le second. Et je m'étais passionné pour le monde criminel. Pourquoi ? À cause de mes goûts littéraires. Qui sont ? Qui sont, qui n'étaient pas qui sont. Notamment, à part beaucoup de goûts littéraires classiques, la littérature criminelle, ou crypto-criminel, à savoir l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, d'Akata Christie, et de Georges Simenon. Donc vraiment, le polar. Oui. Et un peu Edgar Poe, en partie, puisque quand même, c'est l'initiateur de ce monde-là. Et surtout, trois personnages me fascinaient, Sherlock Holmes, normalement, Hercule Poirot, tel commissaire Maigret. Et, je faisais droit, sans grand intérêt, vraiment, enfin, bon, sortir de mes études secondaires, c'était la facilité, le conformisme, à l'époque. Je parle de ça, on était en 1965, au début de mes études de droit. Ce n'est pas vraiment hier, ni avant-hier. Et donc, en partir de la troisième année de droit, j'ai fait l'Institut de criminologie, pénal spécial, de la criminalistique, etc. Et, j'avais, dans l'idée, tout à fait naïve et romantique, de devenir policier. L'intérêt, c'était, réussir le concours, Saint-Cyr-Mondor, de l'époque, le concours de commissaire, qui était à l'école de Saint-Cyr-Mondor à Lyon. Ça, en soi, je veux dire, ce n'était pas une épreuve terrible. Et, on commençait, en cas de réussite, après le cursus à Lyon, on commençait le titre de divisionnaire, à un certain niveau, quand on passait bien, pas la fonction, mais le titre. Et, une carrière policière, évidemment, s'ouvrait d'en soi. D'ailleurs, pour mémoire, un des garçons avec qui j'ai fait ça, un copain, il a fini, par exemple, directeur national de la police judiciaire en France. Et, je voulais être à la fois, un peu, Sherlock Holmes, un peu, un peu, Hercule Poirot, et un peu, Jules Maigreg. Et alors ? Et alors, je ne me rendais pas compte qu'un métier de policier, donc, dépendant du ministère de l'Intérieur, il y a une hiérarchie. on n'est pas un électron libre, pour ça, il faut faire détective privé, bon, on n'est pas, non plus en 1930, aux Etats-Unis, par exemple. Et, quand j'étais au cours de mes études de droit, donc, ce droit-là, ce monde-là, il y a eu l'événement de 68. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment participé, j'allais plutôt au cinéma pendant ce temps-là, je faisais 5, d'où ma culture cinéphilique, pour cinématographique, je faisais 5, 6 films par jour, puis il y avait, au quartier latin, il y avait des doubles séances, il y avait 2 films à chaque séance, parce que j'étais au Panthéon. Et, et pour des raisons un peu familiales, parce que j'avais un cousin par alliance qui était policier, qui avait été déguisé en étudiant, parce qu'il était encore assez jeune et tout, bon, je me suis rendu compte que c'était une erreur de ma part. Donc, je n'ai pas présenté ce concours, et j'ai fini, bon, je faisais quand même du droit privé, bon, j'ai fini mon cursus après le DES, etc. Et, donc, j'ai complètement abandonné cette filière. Donc, vous avez complètement abandonné la filière criminelle-pénale ? Sur le plan professionnel, oui. Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. Est-ce que vous auriez pu vous dire, je peux faire du pénal autrement ? Tout à fait, en tant qu'avocat, notamment une magistrat. Notamment. Notamment, bien sûr. Mais, je ne sais pas, la magistrature, d'après mes informations, je veux dire, si c'est président de cour d'assises, oui. Ou magistrat de cour d'assises, oui. Ou éventuellement de correctionnel. Mais, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, je suis quelqu'un d'un peu, comment dire, il me semble que, un peu paresseux, un peu, tête dilettante, à l'époque. bon, bon, et, j'aime bien tout, tout de suite, étant correctionnaire, que je vois quelque chose, je le veux tout de suite. Et c'est frénétique. C'est passionnel et frénétique. C'est conspulsif. Et donc, il y avait donc ma magistrature, mais non. Alors, avocat, avocat pénaliste, pourquoi pas ? Mais là aussi, qu'est-ce qui se passait ? Il fallait 10-15 ans dans un cabinet, et on commence par porter les enveloppes, enfin, demander le renvoi, faire de la procédure pure, d'après ce que je savais autour de moi, etc. Non. Et puis, d'autre part, en matière de droit pénal, je serais plutôt, ça ne peut pas être bizarre, mais je suis plutôt du côté des partis civils, que des prévenus ou des accusés. Bon, c'est ma sensibilité. Vous auriez pu être avocat. Oui, mais on ne peut pas se limiter comme ça, et puis, bon, je veux dire... Non, non, mais vous avez fait d'autres choix. Donc, du coup, du coup, laissant la partie... Mais ça a été un petit peu dur quand même ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Vous vous êtes dit, bon, alors du coup, comme je ne veux pas tout de suite être président pour des choses, et qu'avocat, je ne veux pas porter les enveloppes, et que dans la police... que faire. D'ailleurs, au-dessus de ma tête, là, vous voyez ? Ah oui, le petit... Le petit encadré. Encadré. Cabinet fondé en 1927. C'est un peu un trait d'humour. Bon, effectivement, mon père était conseiller juridique depuis... Il avait commencé le 1er janvier 1933, après avoir été ingénieur. Enfin, ça, c'est un autre débat. Et son beau-père, qui était mon grand-père que je n'ai pas connu, avait été aussi une époque conseil juridique. A l'époque, le conseil juridique n'était absolument pas réglementé, puisque c'est la loi de 71 qui a réglementé cette profession. C'est pour ça que je m'honore de marquer sur mes papiers et même à mon répondeur téléphonique ancien conseil juridique. J'ai tout à fait le droit, parce que comme ça, on sait ce que je fais. Alors, la facilité a fait que le 1er janvier 1971, donc vous voyez, je suis dans ma 50e année professionnelle, j'ai intégré le cabinet de mon père qui était assez limité d'ailleurs. Et immédiatement, évidemment, d'abord, je n'étais pas mauvais. Et puis, une formation tout à fait de qualité, parce que mon père était un homme très, très sérieux, beaucoup plus que moi, sans doute, au départ. Parce que moi, j'étais un peu, comme je dis, divétante, etc. Et puis, voilà. J'ai une curiosité, est-ce que, qu'est-ce que vous, vous avez dit, je voulais être un petit peu Hercule Poirot, un petit peu... Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Et qu'est-ce que vous vouliez de chacun ? Sherlock Holmes, c'est la criminalistique pure. C'est... Pardon, pardon. Non, il n'y a pas de mal, je ne vous inquiéte pas. La criminalistique pure. La criminalistique, c'est-à-dire, c'est scientifique. C'est l'épreuve scientifique. C'est les cendres des cigares. C'est récurrent dans l'œuvre. Hercule Poirot, c'est à la fois la déduction, la grande déduction mentale et aussi un peu la criminalistique. Tandis que Maigret, Maigret, c'est de la psychologie criminelle. Et donc, la conjonction des trois me convenait bien. J'aime beaucoup le monde psychologique, le monde mental, les ressorts de l'esprit, les criminels. Et aussi, la science pure. D'ailleurs, dans mes objets de collection, il y a de la science. Derrière moi, il y a la première machine au monde à faire l'électricité. Inventée par Volta et Ramsden. C'est un exemple d'autres choses scientifiques. Mais c'était complètement post-littéraire. C'était... De toute façon, j'ai toujours été un enfant. Je suis aujourd'hui. J'ai des jouets d'enfants qui sont là autour de nous, en état de marche, même s'ils sont relativement très anciens. Les automates, des choses comme ça. Et je voyais ça. Heureusement que je ne l'ai pas fait. J'aurais souffert. Je n'aurais pas pu tenir. Et puis, d'autre part, il y a des choses que je ne supporte pas, à part les hiérarchies. Je suis tout seul. Je n'ai personne autour de moi. Et par ailleurs, je prends l'exemple de mon copain qui a brillamment fini sa carrière. il y avait des vicissitudes politiques à un certain niveau. Et ça, je ne sais pas faire. Je suis trop indépendant, trop oublié sur moi-même. Je peux être très sociable, comme vous le savez. Sinon, on ne serait pas rencontré aujourd'hui, puisqu'on a conversé dans cet agréable restaurant du Faux-Bon-Saint-Denis. Voilà. Alors donc, mais ça ne m'a pas déplu de travailler avec mon père, indépendamment, que je m'étais isolé rapidement. Isolé rapidement parce que j'ai une formation de pianiste classique dans l'essentiel temps. Je suis devenu pièce de jazz depuis. Ça, c'est autre chose. Je fais du piano-barre la nuit, de temps en temps, enfin, le soir ou la nuit. Et donc, j'étais tout à fait indépendant de mes doigts. Et donc, j'avais une machine à écrire. Et ça permettait de ne pas avoir de secrétaire, tout simplement. D'accord. Donc, parce que là, on est en 1970, et effectivement, en 1971, ça fonctionne comment ? C'est des dictaphones avec des secrétaires qui... Il y avait une secrétaire. Mon père avait une secrétaire. Je suis arrivé. Je n'avais pas besoin de secrétaire parce que ça va beaucoup plus vite de travailler tout seul. Ça peut paraître bizarre. Et comment on s'est de travailler avec son père ? Je m'étais isolé. Alors, je veux dire, il avait quand même, lui, commencé en 1933. Bon, il y avait évidemment de 40 à 45 où il s'est arrêté. Vu les circonstances et son départ de Paris pour des raisons de protectionnisme élémentaire. j'ai jamais eu de problème. J'étais enfant unique. Mon père était assez âgé. Il m'a bien appris. Il m'a bien appris parce que c'était un très, très bon professionnel dont on me parle encore aujourd'hui. Bon, il a fini au travail à 85 ans avant d'être fusionné puisqu'il est décédé puisqu'il est décédé en 1991 et il est passé en 1er janvier 92 qu'on a été fusionné. Voilà. Non, j'étais dans mon coin comme toujours et ailleurs à apprendre parce que je suis quand même assez sérieux. Je suis peut-être dilettante mais je suis sérieux dans le travail. Est-ce que ça vous plaisait le conseil juridique ? Alors du coup, c'était quoi le conseil juridique ? Qu'est-ce que c'est qu'un conseil juridique ? Et qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui ? Racontez-moi. Moi, je continue ce métier mais je n'en fais pas d'autre. D'abord, c'est surtout de la rédaction d'actes. Je suis un scribe. Les actes, c'est quoi ? C'est des actes de société. Alors, il y a les actes et il y a le concept. Alors d'abord, il y a le concept mais enfin, je passe par la fin, la suite et la fin, les actes. C'est la rédaction de tous les actes de société dans le vote monde moderne. Ça s'appelle du corporate, je crois. Alors, ça peut être des toutes petites sociétés minimalistes. Il y en a beaucoup aujourd'hui, notamment les EURL, ce qu'on appelle ça. C'est un propre d'ailleurs. Il y a même des satis maintenant à 1 euro. Ça existe, etc. Pour des tout petits projets de rien. Puis ça peut être des sociétés assez importantes. Je m'honore d'avoir fait les statuts de free, par exemple. C'est pas une petite société. Enfin, avec société.com, par exemple, parce que je me suis retrouvé à travailler avec et pour M. Niel, par exemple. Ça, c'est plus il y a quand même 20 ans, au début de son parcours dans ce monde-là. Alors, il y a la rédaction des actes de société, il y a la rédaction aussi des actes de vente de fonds de commerce, de location-gérance, de beaux commerciaux, etc. Et puis, je ne fais pas beaucoup de contrats commerciaux, je suis vraiment très limité à ces deux branches d'activité. Donc, vraiment, le droit des sociétés. Le droit des sociétés et du fonds de commerce. Et du fonds de commerce. qui est le droit, quelque part, autour du bail commercial, en vérité. Parce que c'est le bail commercial qui génère, en général, le fonds de commerce. Et vous avez toujours travaillé pour votre père ? Non, Non, pas du tout. Non, non, moi, je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce que, physiquement, je n'avais pas assez d'espace. Et puis, je voulais avoir mes objets. Je commençais à avoir déjà une collection importante. Au cabinet, où vous vous trouvez, j'ai 1100 objets de collection, quand même. Donc, il faut qu'on précise aux auditeurs qu'il faut qu'on précise aux auditeurs que Philippe Hazen est un collectionneur d'objets de curiosité. Pas seulement. Et pas seulement. Et pas seulement. Il y a de la curiosité, mais il y a des choses qui ne sont pas de la curiosité. Les souvenirs historiques de la révolution française, ce n'est pas de la curiosité en tant que telle. Non. Des souvenirs, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, parce que derrière vous, ma chère, il y a une affiche, enfin, il y a le journal original du J'accuse. Puisque, c'est un petit peu dans l'air du temps. Et puis des souvenirs de cette époque-là. C'est vrai qu'il y a de la curiosité, mais aussi, les automates, ce n'est pas de la curiosité. La curiosité, c'est sur ce que vous voyez dans mes vitrines où il y a de l'histoire naturelle, ou des coquillages. Voilà. Donc, des animaux empaillés. Il y a de la taxidermie. De la taxidermie. Il y a de l'ethnographie. Il y a des arts premiers. Il y a de l'archéologie. J'ai beaucoup d'archéologie. Ce n'est pas de la curiosité, l'archéologie. Non. Et quand est-ce que cette passion a commencé de collectionneur ? Est-ce que vous dites que c'est en partie parce que vous aviez trop d'osiers, vous étiez trop à l'étroit avec votre père ? Alors, ma passion a commencé avant, quand j'étais adolescent, même pré-adolescent. Enfant unique, à l'époque, je l'ai eu beaucoup. Et j'étais un enfant du quartier de l'hôtel Drouot. et quand je revenais du lycée, Condorcet, le bus s'arrêtait devant des librairies anciennes. Il y en a encore quelques-unes. Il y en a beaucoup plus à l'époque. Et j'aimais déjà les livres en tant qu'objet. J'aimais bien sûr le contenu, mais j'aimais aussi le contenant. À savoir, moi, j'aime bien les livres parce que c'est un objet qui m'a toujours plu. Sauf que dans les vitrines des librairies anciennes, les livres étaient plus beaux que les miens. Ils étaient reliés en général, avec des belles relieurs, plus ou moins belles, etc. Et donc, à partir de 13-14 ans, je me suis fait acheter par mes parents à l'occasion des Noëls, des fêtes, des anniversaires. J'ai vendu tous mes jouets d'enfants anciens qui étaient assez beaux puisque j'étais un fils de bourgeois quand même et enfant unique. Voilà, j'ai commencé par les livres anciens. Et j'en ai eu énormément. Malheureusement, à part celui-là qui est en face que vous pouvez apercevoir, qui est la première collective de Molière, tous ont disparu à Dros pour des tas de raisons familiales diverses et variaient à une époque. Mais, de collectionner de livres anciens fait qu'on rentre dans les librairies, bien sûr, mais les librairies vendent aussi quelques fois des estampes et je suis passé aux estampes. Et des estampes, on passe à la peinture, puis à la sculpture et puis quand on commence à regarder le monde de l'art et des objets d'art et de collection, j'ai découvert l'archéologie j'avais 20 ans. Et quand quelque chose me plaît, je vais au musée aussi, je vais dans les expos, mais j'aime bien avoir les choses. Ça va suivre sans doute, psychologiquement. C'est plus compliqué de s'offrir un caravage. J'aime pas caravage. En plus, vous n'aimez pas caravage. Bon, on ne va pas discuter goût de... C'est pas la naissance italienne que je préfère, non. Mais, en tout cas... Donc, si vous voulez, c'est vrai que, alors, j'avais pas besoin au bout de... J'ai commencé en 71 à travailler avec mon père et je l'ai quitté début 90. C'est pas rien. Donc, vous avez travaillé quand même... 19 ans. 20 ans. Oui, absolument. Mais, réellement, j'étais de plus en plus isolé dans un espace qui ne me plaisait pas physiquement. Vous étiez son salarié, son collaborateur, son associé ? J'ai été son collaborateur trois ans au départ et ensuite, je suis devenu conseil juridique collaborateur. C'était... J'étais salarié, si vous voulez, collaborateur, mais conseil juridique. J'avais le titre. D'ailleurs, sur mon... Je crois que j'ai été inscrit sur le tableau. Pas de l'ordre, c'était pas un ordre. Parce que c'était le procureur de la République qui nous inscrivait. C'était pas... En mars 77, pour être précis. Bon. Mais ça change. Et ensuite, collaborateur. Oui. Et puis... Vous n'avez jamais été son associé ? Non. Non. Et est-ce que vous pouviez développer de la clientèle personnelle ? Oui. Et j'en ai développé. Et alors, comment vous aviez développé votre clientèle personnelle ? Vous dites que... Par mes relations sociales. Par mes relations sociales. Donc, vos relations... Vos amis de fac, de... Vos amis... Non. Les amis de fac, non. Non. Parce que... Non. Pas les amis de fac, non. Par les gens que je pouvais rencontrer dans Paris. Comme moi ? Vous rencontrez souvent des gens dans Paris comme moi ? Écoutez, j'ai été acheter hier un objet, par hasard, qui est là. Des plaques pour lanterne magique, qui représente l'histoire de Barbe Bleue, un joli criminel que j'aime bien. Et on parle. Et je pense que cet antiquaire, elle a dit j'ai besoin de vous, j'ai un problème de bail commercial. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on me fait plus confiance que quand j'avais 25 ans. C'est possible, mais j'en sais rien. Non, mais la leçon, c'est quand même de dire qu'on est avocat au conseil juridique. Oui, à l'époque, il faut s'exprimer. Je suis replié, mais je suis m'exprimé. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et puis ensuite, je me suis installé tout seul. Alors là, de 15 mètres carrés, je me suis retrouvé à 130 mètres carrés pour moi tout seul. Donc quand vous avez quitté votre père, qui lui continuait à travailler, quand vous avez... Comment ça s'est passé cette séparation ? Normal. Mon père pensait bien que tôt ou tard, j'allais me séparer de lui. Alors que, de toute façon, même... Alors il était déjà relativement très âgé quand je suis parti, mais je continuais, bien sûr, pour lui, pas sur place, mais à travailler. Parce qu'il y a des choses que... Bon, il n'y avait plus... Il ne travaillait pas au même niveau que 10 ans ou 20 ans avant. Donc je continuais quand même. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Vous n'étiez plus... Il vous sous-traitait des choses, quoi, d'une certaine manière. Oui, si on veut, mais c'est... Vous confiez des choses encore. Il ne confiez pas. Je m'associais de fait. J'étais associé de fait et pas de droit. Voilà. C'est comme j'adore une formule. Je suis un avocat de branche et je ne suis pas un avocat de souche. Je dis ça à tous les confrères. Mais c'est vrai que vous insistez beaucoup sur le fait que vous n'êtes pas avocat. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que vous m'avez dit que vous êtes devenu avocat quand il y a eu cette fusion et que vous ne vous reconnaissez pas comme avocat. J'ai juste eu le droit à une robe dans mon secrétariat que vous n'avez pas encore vue. Vous allez être peut-être impressionné par le secrétariat où il y a quand même quelques dossiers parce qu'on a l'impression que je suis un avocat fantôme. C'est vrai. Mais je suis sûre que vous cachez quelque chose sous votre... Vous avez bien des dossiers sous votre manche. Ce n'est pas possible. Non, ils sont à côté. Voilà, ils sont au secrétariat. Ils sont aux archives. Oui, j'en ai quand même... J'ai quand même une assez grosse activité. Je suis quand même à 7h le matin et je fais du 7h, 7h30 du matin à 19h30, 20h le soir. Et quelquefois, j'ai un déjeuner d'affaires et là, évidemment, j'arrête parce que le déjeuner d'affaires, pour moi, c'est au-dessus de tout. Il y en a moins qu'avant. C'est un peu triste. Enfin, bref. Donc, non, non, je me suis... Voilà, et je me suis retrouvé dans un espace... Et donc, ici ? Non. Non, non, j'étais... Non, là, c'est plus petit. Là, j'ai que 100 mètres carrés. Désolée, je vis dans 27 mètres carrés, donc j'ai un peu du mal à voir ce que c'est que la différence entre 100 et 100 mètres carrés. Vous voyez, c'est pas bien clair pour moi. 30 mètres carrés, c'est 30% de plus. Ça, c'est de l'arithmétique élémentaire. J'ai pas cette représentation de l'espace. Mais si vous voulez, je me suis retrouvé pas là. Je me suis retrouvé au carrefour Arrêt-Métier, à l'angle de la rue de Turbigo et Réaumur, l'immeuble mausmanien qui est au-dessus d'une très, très belle sculpture d'un sculpteur qui s'appelle Voleti. Et j'avais... C'est celui qui fait l'angle en pointe ? Oui. C'est drôle, j'ai interviewé une de mes invitées, Marianne Rostand, qui est une toute jeune avocate. Enfin, il y a un pan coupé, quand même, parce que moi, j'étais sur le pan coupé. Alors, c'est un immeuble qui, effectivement, qui est un peu triangulaire. Oui. Mais il y a un pan coupé. En bas, il y a un laboratoire d'analyse médicale, aujourd'hui, je crois. Alors, moi, je pense à celui qui a un bar. Il y a un café qui fait l'angle en bar. Non. Alors, non. Ok, très bien. Pardon. Là, c'est celui qui est sur la petite place. Au-dessus de la... Une sortie de métro. Bon, enfin, bref. Et donc, j'avais 130 mètres carrés. Ça change. Je respirais. Et puis, voilà. Puis, je suis très, très... Et l'activité a suivi ? Oui. Vous faites partie de cette génération de votre client venez, quoi. Alors, d'autre part, ce qu'il faut dire aussi, c'est que une certaine partie des clients de mon père m'a suivi. Mon père, de toute façon, ralentissait ses affaires. Ralentissait. Quand je suis parti, il avait plus de 80 ans. Donc, il ralentissait naturellement. Bon. De fait. Il a peut-être voulu faire plus parce que c'était quelqu'un qui était... Il n'avait rien d'autre dans sa vie que son métier. Si. Il vivait toujours avec ma mère. Enfin, il est toujours marié avec elle. Et donc, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont suivi. Qui m'ont suivi. Et puis, alors là, évidemment, il y a eu un développement important. Et vous avez toujours travaillé tout seul. Vous avez joué des collaborateurs, des assistants. Non. C'était un choix délibéré. Oui. Alors, pourquoi ? Je n'ai même pas de... Je veux dire, j'ai beaucoup de propositions. Même des stagiaires, des malheureux qui... Bon. Non. Alors, j'aide. J'essaie autour de moi, je connais quand même pas mal de monde, d'aider parce que c'est ma nature profonde. Et quand on vient me solliciter, je dirais à la limite que je suis un peu honoré donc je ne vois pas pour les refus ou les fins de recevoir comme ça. Ça ne me va pas. Donc, non, parce que je vais vous dire pourquoi. Dans mon métier de rédacteur d'art, de scribe, bon, admettons, je dois faire un acte. J'ai de la matière pour ça. J'ai besoin de matière. Que ce soit droit des sociétés, droit du fonds de commerce, etc. Donc, j'ai des documents à appréhender, à analyser et ça va se reproduire sous la forme juridique qu'on me demandera de faire. Si je donne ça à un collaborateur, une secrétaire, même extrêmement performante, etc. Ça va prendre du temps que je le fasse déjà de le donner. Elle va travailler, oui, il va travailler. Je vais corriger. Et puis, il y aura des choses peut-être qui n'iront pas, c'est ce que je pense. C'est tout juste si j'ai confiance des gens en moi, alors j'ai encore moins confiance dans les autres. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors, c'est sûr que je prends tout sur moi. Mais je vais beaucoup plus vite. Et ça aussi, c'est peut-être un élément de ma réussite professionnelle, c'est que je vais plus vite que les autres. Je pense. Voilà. Simplement, et encore, dans les anciens temps de mon métier, tout était beaucoup plus simple, plus rapide. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous trouvez plus difficile ? D'abord, les gens, les partenaires ou les correspondants ou les interlocuteurs. interlocuteurs, il y a moins de souplesse dans les esprits dans le monde des affaires, parce que je suis dans le monde des affaires, bien entendu. Je ne fais rien d'autre. Je vais vous parler du troisième volet qui s'est devenu ma troisième branche d'activité au fil du temps. et la législation, les bailleurs, parce que dans les ventes de fonds, il y a toujours un bailleur en général. C'est rare que les gens soient mûrés fonds. Et chacun essaie d'avoir plus. Chacun se méfie plus. Cette notion de tout le monde doit être content, ça disparaît un peu. Il y en a toujours un qui dit « Ah ben, j'ai moins ». Mais même si ce n'est pas la même nature du bénéfice, je ne parle pas financier. Tout est plus compliqué à tout point de vue. Je ne parle pas de l'administration. Tout ce que je fais est suivi de formalité, bien sûr. On retrouve tout en formalité, que ce soit fiscal ou au tribunal de commerce. Tout est plus lourd. Tout est plus lourd, beaucoup plus de temps passé pour chaque dossier. Deux fois plus de temps qu'il y a 30 ans pour chaque dossier. Plus, ça c'est formel et sur le plan informel, c'est arriver à concilier tout le monde. Je parle dans le nom des fonds de commerce, pas de la société. Les droits de société, si, bien sûr, il y a des gens qui s'associent. Il y a beaucoup de sociétés qui sont plutôt unipersonnelles. Voilà. Alors, la troisième branche d'activité qui s'est développée au fil du temps, c'est qu'en faisant de la vente du fonds, j'ai eu l'opportunité il y a déjà 30 ans peut-être, 25 ans, 30 ans, de faire de la vente du fonds en matière judiciaire. D'où notre déjeuner côte à côte, j'étais avec un mandataire judiciaire. Et c'est elle qui vous a recommandé. Parce que, bon, je raconte. Oui, allez-y. Notre raconte. Ah bon ? Je déjeunais avec un avocat. Oui, un conflit. Tout en tirera le nom. Je déjeunais avec un avocat et, quand même, en parlant avec cet avocat, j'écoutais un peu distraitement votre conversation parce que je suis terriblement curieuse. Oui, c'est votre nature profonde. Et j'entendais des propos qui me faisaient penser qu'il y a dû y avoir des maîtres quelque part, qui m'ont laissé penser que vous étiez avocat. Donc, à la fin du déjeuner, ou au moins l'un d'entre vous, à la fin du déjeuner, je vous ai donc demandé si vous étiez avocat. Et c'est comme ça que, donc, Maître Steiner qui vous a recommandé, a dit, ben moi, je suis mon interjudiciaire, mais, effectivement, Maître Philippe Azen est avocat. Et là, vous vous dites, alors non, je ne suis pas avocat, je suis conseiller juridique. Conseil. Conseil juridique. Et conseiller, c'était défaut. Conseil juridique. Conseil juridique. Toutes mes excuses. Et voilà. Et c'est comme ça que, et que je vous ai expliqué ce que je faisais et que j'avais notamment un podcast sur les avocats épanouis. Et que Maître Steiner, donc en matière judiciaire, a dit, ah ben Maître Azen, j'atteste de son épanouissement personnel et professionnel. Vous osez les sourcils. C'est un combat. C'est un combat. Mais c'est bien. Il faut réussir. Il faut réussir. Et alors, donc, je me suis mis à être un peu co-rédacteur dans le monde judiciaire. J'ai connu des mandataires judiciaires et puis d'aucuns m'ont confié, pas seulement, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas monopolistique, mais je suis assez principal dans deux études importantes à Paris. et puis, malheureusement, au fil des années, autour de moi, des clients ont commencé à avoir des difficultés. Et donc, je me suis mis à déposer du bilan et établir ce qu'on appelle les DCP, déclarations de cessation des paiements. Et donc, il y a aussi ce volet-là. D'ailleurs, la robe, je la mets uniquement au tribunal de commerce parce qu'il y a des magistrats, même s'ils ne sont que consulaires, c'est comme ça, il faut la mettre. Donc, quelquefois, je suis devant un magistrat parce que j'étais posé en chambre du conseil et puis ensuite, il y a des rendez-vous. Là aussi, devant les magistrats, je mets la robe. Sinon, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être avocat pour représenter quelqu'un au tribunal de commerce. Comme je faisais avant, un petit peu, en tant que conseil juridique, je n'avais pas de robe, évidemment. Et puis, il y a aussi, comme j'ai connu le monde judiciaire, du tribunal de commerce, il y a aussi la reprise. Il y a aussi des clients qui se développent, il n'y a pas ceux qui déposent et qui sont liquidés. Il y a aussi ceux qui essayent d'être redressés pour avoir un plan de continuation. Et il y a de la reprise, voilà. Donc, je mets aussi une robe devant le magistrat. Alors là, je suis en face. Je ne suis pas du côté de l'administration, de la procédure collective, mais je suis en repreneur. Et qu'est-ce que vous préférez de toutes vos activités ? Aucune spécialement. Ce que je préfère, c'est d'aboutir, de finaliser un dossier. Alors, plus c'est compliqué et plus on finalise, plus on est satisfait. J'ai eu quelque chose là récemment, une acquisition. J'ai un client assez important, bien connu en France, mais je ne donnerai pas le nom, qui possède un certain nombre, très important, de boutiques de détail dans le monde des vêtements, enfin, textile. C'est une opération d'acquisition de beaux commerciaux extrêmement complexe. Je n'ai jamais eu plus complexe puisqu'il y avait deux boutiques à acquérir pour les fusionner, deux baillants différents, une copropriété, l'administration, parce qu'il y a des travaux, parce que c'était des spécialisations, des travaux considérables donc liés aux ABF parce que ça se passe dans le marais, etc. Neuf mois. Neuf mois pour aboutir. Mais c'était prévu parce qu'on ne pouvait pas aller plus vite. C'était très délicat. Par moments, j'ai pensé qu'on ne peut pas aboutir, qu'on ne pouvait pas aboutir et c'est une vraie satisfaction. Indépendamment que, moi, je ne suis pas dans le monde moderne à la pendule, je suis au forfait en matière d'honoraire donc ça se fait. je gagne ma vie, ça ne se fait pas, je gagne beaucoup moins ma vie. Donc j'ai aussi un intérêt à ce que les choses se fassent. Alors le plaisir d'aboutir parce que c'est très déplaisant. Il y a des non-réussites. Il y en a. Vous avez une non-réussite qui vous a marqué ? En général, les non-réussites, d'ailleurs, c'est les banques qui ne financent pas ou c'est les exigences des bailleurs trop importantes. Oui, j'ai quelques cas où l'exigence des bailleurs dans les sessions de fonds de commerce ou plutôt de droit au bail puisque fonds de commerce, globalement, on leur impose la session, c'est des exigences anormales, immorales. Immorales et pécuniaires, évidemment. Quand un bailleur vous dit je veux la moitié du prix de cession. Oui, il y en a une notamment. Je veux la moitié du prix de cession. Sinon, je n'autorise pas. Alors qu'on supprime un restaurant pour faire une boutique très importante de chaussures de luxe. C'est vraiment... Alors, on peut... Il y en a d'aucun parce que moi, quand j'ai des problèmes judiciaires, j'ai... Autour de moi, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis avocats plaidants. Et dans chaque branche d'activité, c'est le correspondant habituel et je donne le dossier, moi, puisque je ne plaide pas en matière judiciaire, sauf la posture collective. Je n'appelle même pas ça du judiciaire. Donc ça, ça a été scandaleux. Alors on peut plaider, bien sûr, l'abus de droit. Mais 10 ans. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. 10 ans parce qu'on va en cassation au final. Je connais des choses. Ça, c'était... Là, c'est l'immoralité. C'est l'immoralité de la chose. Les injustices, les moralités, j'en ai connu, mais pas beaucoup. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure dans... Qu'est-ce qui est plus difficile aujourd'hui ? Vous dites aussi les relations humaines dans le business. Oui, oui. Entre autres. Oui, oui. Oui, et puis la batterie... Et puis alors, la mauvaise qualité de beaucoup de professionnels. Beaucoup de professionnels qui... Bon. Et puis aussi, je ne peux pas nier des difficultés avec les confrères. Ou assimilés, ou des experts comptables, ou des notaires. Quel genre de difficultés ? Je ne peux pas me tromper dans l'expression. Il n'y a pas de nom. Non, non, je ne donnerai pas de nom. Il y a des noms que j'oublie. En plus, la mémoire étant sélective, il y a des noms que j'oublie. Mais vraiment... Mais non, mais c'est très bien. Tant mieux pour moi, en tant que productrice de cette émission, je n'aurai pas d'envie de cette émission. Non, non, mais même si je me souviens de noms, je ne les donnerai pas. Bien sûr, ça va de soi, ça tombe sous le sens. Mais il y a des noms dont je ne me souviens plus. Et donc, vous pensez à quoi ? Le comportement... D'abord, il y a des confrères ou des notaires. Parce que souvent, dans ce monde des fonds de commerce, il y a du notariat. Moi, je suis en face. Alors, je peux être vendeur et en face, acquéreur ou inversement, etc. Rarement bailleur. ils ne prônent pas l'intérêt de leurs clients parce que moi, je suis peut-être un peu impérialiste dans mon métier, à savoir, je dis, voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire et puis je n'ai pas de temps à perdre. Et puis je ne suis pas professeur de droit commercial, je n'ai pas donné de cours, je suis peut-être un peu, je m'exprime peut-être mal à ce niveau-là vis-à-vis d'eux. Et donc, ils doivent se sentir vis-à-vis de leurs propres clients, un petit peu minorés, un peu, qu'ils n'ont pas l'air d'être à la hauteur d'eux. C'est faux, moi, je ne suis pas là pour écraser quiconque, ce n'est vraiment pas, mais je suis peut-être un peu abrupt, un peu, voilà, c'est possible et donc là, il y a ce volet-là. D'autre part, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas grand-chose et qui essayent de faire comprendre à leurs clients qu'ils connaissent. Ça pose des problèmes. Ils ont perdu du temps, par exemple. et puis, c'est ça surtout. Donc, ça fait, vous êtes dans votre 51e année ? Non, ma 50e, pas une naine. J'ai commencé ma 50e année professionnelle le 1er janvier dernier. Donc, vous êtes dans votre 50e année professionnelle. Et je n'arrêterai pas. Et vous n'arrêterez pas. Vous ne vous ennuyez jamais ? M'ennuyer ? Oui. D'abord, je n'ai pas le temps de m'ennuyer au bureau, enfin au cabinet. Je n'ai pas le temps et puis j'ai une autre vie. Ça ne vous ennuie pas de faire ce que vous faites depuis 50 ans ? Non. Non, parce que, d'abord, j'ai beaucoup d'autres intérêts dans ma vie. Alors oui, non, mais je vois ça. Pas seulement ça. C'est une vraie réponse. Et puis, il y a des choses, bien sûr, un peu répétitives. Mais, je compense peut-être un ennui que je n'ai pas, dont je n'ai pas la sensibilité, par, je pense, peut-être, la qualité ou la réussite. Je suis désolé. L'objectif. Oui, d'atteindre le... Oui, c'est ça. C'est ça. L'objectif atteint palit sans doute cette... Oui, une notion comme ça, peut-être, d'ennui. Non. 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 Alors, en revanche, les difficultés, là, j'en suis en face. Ça va de soi. Les complications, les difficultés en tout genre, bien sûr. Mais, ça fait partie du jeu, quoi, je veux dire. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à accompagner M. Niel ? Si c'est pas indiscret. Non. Là, on cite un nom. C'est vrai. Mais vous l'avez cité tout à l'heure. Ben oui, parce que... Et en plus, on ne va pas le diffamer. Ah, pas du tout. Non, par une relation, parce qu'il y a aussi beaucoup de dossiers qui arrivent par des relations. Et là, c'était par un expert comptable. il y avait une urgence pour une de ces sociétés où il était associé. Il fallait préparer, il fallait préparer en quelques heures des documents pour une assemblée générale extraordinaire. Bon, comme j'ai un label de célérité, cet expert comptable va lui dire à M. Niel, tiens, je connais quelqu'un, à ZEN, il peut peut-être préparer en quelques heures, quelques heures. Moi, je peux travailler la nuit, ce n'est pas un problème, ou le dimanche quand je suis à Paris. C'est mon temps. Et je ne fais travailler personne. Donc, j'ai préparé tout. C'était une assemblée qui devait se tenir un samedi matin. Tout était prêt le vendredi soir, en quelques heures. Je crois que l'assemblée ne s'est pas tenue pour d'autres raisons, mais c'était prêt. Et puis, un an et demi après, je n'ai pas l'appelé en disant, parce qu'il avait déjà structuré ce holding qui s'appelle l'Iliade, et il avait, c'était un peu dans tous les sens, on ne peut pas le nier, et il avait engagé quelqu'un qui est toujours d'ailleurs dans le groupe, président, il a été président, peut-être maintenant directeur général, je ne sais plus, parce que les postes changent pour des raisons qui sont les leurs. et quand il a dit qu'il faut un petit peu structurer le groupe, il y en a besoin notamment d'un juriste, mais pas dans tous les sens, enfin, pas plusieurs à qui on demande de temps en temps. Et bien sûr, ce monsieur qui venait d'un très grand groupe nouveau, en Capgemini, a dit, bon, on va faire venir, on va auditionner quelques cabinets d'avocats et puis choisir celui qui nous paraît le plus compétent. et donc, il a fait venir deux cabinets anglo-saxons, je ne sais plus quoi, européens, etc. Et M. Genel a dit, écoutez, Azen, c'est un humble et un sans-grade, mais peut-être qu'il peut faire l'affaire parce qu'il a l'air d'être assez réactif. Voilà. Et donc, je suis passé en quatrième position dans l'embauche et finalement, j'ai été choisi. Alors, j'ai peut-être été choisi aussi parce que mes émoluments n'étaient pas ceux des grands cabinets. Ça va être soi. Oui, mais est-ce que c'était vraiment le critère de choix ? Je ne sais pas. De M. Genel ? Oui. Non, je ne pense pas. C'est un homme trop au-dessus de tout dans le monde des affaires, etc. Et alors, donc, j'ai... Surtout quand, je veux dire, si dans la sélection, il n'y a que, il y a des cabinets anglo-saxons et vous, c'est que ce n'est pas juste une sorte d'économie. c'est un homme qui n'est pas comme les autres. Mais son cursus de sa réussite le prouve. L'illustre et le prouve. Et donc... C'est un homme qui n'est pas comme les autres qui veut s'entourer d'autres qui ne sont pas comme les autres. Sauf qu'il y a des limites, quelquefois, je veux dire, de nos jours. Donc, j'ai fait donc tout le juridique corporel du groupe Iliad avec toutes les filiales, etc. De 80... Début 90... Attends, je ne me trompe pas. Oui, début 98 à 2004. Mais là, ils ont été cotés en bourse. Voilà, c'était le but. et moi, une société cotée, je ne connais pas le droit des sociétés cotées. Donc, pour continuer, il lui fallut soit... Alors, d'abord que je me forme. Deux jours, que j'engage. Parce qu'une société cotée, les rapports tous les 15 jours à l'AMF, ils doivent exister, par exemple. Donc, j'ai arrêté. Je ne pouvais pas en suivre. Non, mais vous avez fait votre part du train du chemin. Et puis, et d'avoir un seul client, c'est extrêmement dangereux. Je suis désolé. Moi, je suis... Ah, bon. Je suis libéral, indépendant. Et donc, mais nonobstant, j'ai continué, pour des affaires un peu privées à lui, à être proche. Et puis, il a créé en 2011 sa holding privée, le fameux groupe NGG. Et rapidement, parce que pas au début, mais un peu après, j'ai refait, j'ai refait ce que je faisais pour Iliad, pour le groupe. Et il y a une grosse année, même si je n'étais pas très disant en matière d'honoraire, bon, et c'était normal, vraiment, il n'y a aucune surprise. Ils ont engagé juristes d'entreprise en interne. Oui, c'est complètement logique, etc. Voilà. Mais je m'occupe toujours de, par exemple, il y a quelque chose qui est très bien, et ça, d'ailleurs, sa création de ce qu'il a fait, et là, je m'en occupe encore, c'est par exemple l'école 42. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai fait les statuts, j'ai fait le bail professionnel. C'est très rigolo qu'une personne comme vous s'occupe de... Ah ben moi, mais attends, je voulais que je vous fasse sourire. Les statuts de Free, je les ai fait en décembre 99. Je n'étais pas informatisé. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je disais que c'était très rigolo. J'avais une machine à traitement de texte, Rang Xerox 6045, avec un petit écran. L'écran, c'était comme une... parce qu'elle était plus grosse qu'une machine où il y avait comme les browsers, etc. Et donc, si on prend les statuts de Free, comme une autorise nationale, on prend les statuts au grec du tribunal de commerce, les statuts de formation, je veux dire, c'est du travail comme on faisait avec des stencils en 60. Qu'est-ce que c'est un stencil ? C'est une machine à écrire, là ? Non, c'est un procédé de reproduction. C'est entre... Non, c'est pas une machine à écrire, un stencil. Désolée, expliquez-moi ce qui est un stencil. C'est un procédé de reproduction. Oui. Avec du graphite, avec... C'était comme la Ronéo. Comme la Ronéo. Les Ronéo, c'était... C'est pour dupliquer. D'accord. C'est des vieux procédés mécaniques. D'accord. Je mettrais des... C'est comme dans les anciens temps, j'ai commencé, moi, il y avait du carbone pour faire des copies. Oui. On mettait plusieurs carbones. Enfin bon. C'est terrifiant parce que ça m'amuse aussi. Bon, justement, j'ai connu vraiment, vraiment, à mes débuts, il n'y avait pas de grande différence avec presque le début du XXe siècle. et en un siècle, je n'ai pas cent ans, ça approche, mais bon, j'ai connu ces mutations absolument invraisemblables et extraordinaires. Alors, je suis réjoui et ça me fait peur, évidemment. Je suis réjoui de ce qui se passe et c'est vrai que le monde moderne me facilite mon travail aussi. Je veux dire, à tout point de vue. Et même les recherches, je veux dire, on gagne beaucoup plus de temps à rechercher sur l'écran que de sortir les dallos, les cirées, les ceci, les cela. Et le jurisprudence en périodique, par exemple. Enfin, voilà. Voilà. Et ces autres passions, donc, on a vu, il y a la collection, vous avez parlé du jazz, enfin, du piano. Oui. Ben oui, j'en ai un ici, à côté, en secrétariat. J'en ai trois pianos. Ben, j'aime bien... Vous avez trois pianos ? Non. Ça, il y en a un. Vous avez un ici, un chez vous. Et un à la campagne. Et un à la campagne. Et ben, j'aime bien jouer. J'aime bien jouer. J'ai plus le temps de travailler sur les partitions. Je fais une petite formation quand j'étais enfant, adolescent, classique. Et puis, j'ai viré au piano-bar. En impro. J'ai dit, non, non, et puis, je joue un peu, quand je vois un établissement, il y en a où je vais habituellement, où il y a un piano, ben, je joue. Il m'est arrivé de jouer dans les bars des grands hôtels. Parce que là, c'est... Les bars des grands hôtels sont beaux. Les pianos sont très bons, en général. Et le lieu est... Voilà. La clientèle est agréable. Et donc, quand vous avez un pianiste... Alors, je suis client des bars des grands hôtels, comme je suis client du monde parisien, bien sûr. Par mes goûts, et parmi... Ben, moi, j'aime beaucoup la gastronomie. D'ailleurs, je m'honore d'être aussi membre d'une grande confrérie de vin. Vous verrez tout à l'heure le... Bon. Donc, j'aime sortir. Je suis un très bon vivant. et j'ai la chance de l'être, physiquement. Et... Et donc, je joue du piano et c'est très agréable de jouer en public. Alors, voilà. Plus que chez soi, je trouve. Mais quand est-ce que... Ben, le soir. Il faut pratiquer un petit peu. Ah, mais je pratique quand même un peu. Mais non, mais... Je ne suis pas là pendant une heure tous les soirs à travailler comme... Non. Mais non, c'est... Non, ça fait... Ça fait plus de 60 ans que je joue du piano. Je veux dire, les doigts, ils sont là. C'est pas... D'ailleurs, j'entends mal. Je n'ai pas d'oreille. Je n'ai pas de rythme. Je change de ton. Je ne peux pas être accompagné au piano parce que c'est impossible. Impossible. Je change de rythme. C'est bon. Voilà. J'ai une façon de faire qui est très particulière. Et j'aime bien être aussi en représentation. Vous avez pu rendre compte. Ah, ben là, on est en représentation en ce moment. Moi, ce n'est pas moi. Vous êtes en représentation. Bon. Et quand on joue du piano, on sent que ça plaît. On sent que ça plaît. Alors, ça m'a... Là, j'ai connu et je l'ai ressenti notamment au bar du Lutetia, une fois, un soir. Le pianiste, pigiste, parce que ce ne sont pas des salariés au sens propre, c'est les intermittents du spectacle. là, il y a une pause. Il y a une pause. Ils ne peuvent pas jouer pendant trois heures d'affilée. Ils arrêtent. C'est normal. C'est syndical, je suppose. Donc, si on le connaît, parce que n'importe qui ne peut pas les jouer sur un piano. C'est vrai. Donc, il y avait une petite estrade en plus de la danse-bar du Lutetia. Et il y avait un crapaud, je ne sais plus ce que c'était à Yamaha. Et le pianiste, il était bien meilleur que moi et puis il jouait plein de choses et puis il avait les partitions et il savait tout faire. Bon, moi, c'est à ma manière. C'est à la manière d'eux. Ça ressemble. Voilà. Et j'ai eu le droit des applaudissements. Bon, ça peut arriver. Ça arrive souvent. Mais là, c'était un peu bizarre parce que c'était le bar du Lutetia. Et il y avait le pianiste qui prenait une collation, là. Ça ne lui a pas fait plaisir. Je l'ai vu dans ses yeux. Il a tourné la tête à ce moment-là. Et ça, j'ai été gêné. J'étais gêné parce que moi, c'était pour me faire plaisir que je le faisais. Et là, vraiment, ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. Et c'était injuste. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à pouvoir prendre le piano du bar du Lutetia ? Est-ce que c'est parce que... Parce que j'étais... Comment je fais ? C'est très simple. Je suis avec des amis. Je suis vraiment tout seul dans un bar, même si j'aime ce monde. Avec des amis, avant d'aller dîner. Et puis, il y avait là. Puis, je me suis approché. Et vous avez demandé ? Parce que je suppose qu'il n'est pas n'importe qui. J'ai joué l'autre jour au pain de celui-là. Comme ça. Je sortais d'un rendez-vous avec deux confrères, des éminents fiscalistes que j'aime beaucoup, de mes correspondants fiscalistes, parce qu'ils ne sont pas très loin. Et il y avait un piano. Et bien, en sortant de table, j'ai dit, est-ce que je peux jouer ? On m'a demandé si je savais. J'ai dit, un petit peu. Et puis, si ça ne va pas, vous m'arrêterez tout de suite. Attends. Et puis, j'ai joué pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, c'est tout. Voilà, comme on fait. On lève le doigt. Donc, le piano, quoi d'autre ? Le piano, le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Je vais beaucoup au cinéma. Alors, moins qu'avant, parce qu'avec les moyens modernes en tout genre télévisuel, c'est... Vous êtes passé à Netflix. Bien sûr. Évidemment. Mais oui, évidemment. Évidemment. Enfin, non, mais je dis évidemment, mais mes parents, qui sont, je pense, plus jeunes que vous, ne sont pas sur Netflix. Déjà, ils ont du mal à comprendre comment ils peuvent accéder aux séries à la demande sur Canal+. Donc, ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est une technique. Mais si vous voulez, le cinéma, j'aime quand même aller dans les salles. J'aime les salles de cinéma. Et j'ai la chance d'avoir, par exemple, le GCC Cité Ciné. Il y a quand même 40, maintenant, je crois qu'il y a 42 salles. Oui, effectivement. Attends, 5 minutes à pied. Ça n'a pas le charme des petites salles du quartier latin. Ben oui. D'autres temps, d'autres mœurs. Voilà, il y a ça. Il y a, bon, et puis, même si je n'achète pas à chaque fois, il y a les puces, il y a les antiquaires, il y a Drouot, de temps en temps, j'y vais moins qu'avant, parce qu'avant, je stationnais à Drouot. Et d'ailleurs, je dois avouer, je dois avouer, à mes débuts professionnels avec mon père, comme je n'étais quand même pas un salarié au tout départ, comme n'importe qui, je profitais, j'avais une sorte de latitude pour aller à Drouot deux heures par jour, au lieu d'aller travailler normalement. Au début, j'étais, bon, je faisais bien ce que je faisais, mais je n'en faisais pas beaucoup. J'en ai fait de plus en plus, et puis je me suis dit quand même que je dois travailler, et je ne peux pas être le fils à papa, toujours. Puis voilà, ça s'est fait. Mais donc, il y a ça, et puis il y a la campagne, et j'essaye d'aller assez souvent, mais je refuse de travailler à la maison de campagne, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent tout leur matériel et qui peuvent travailler. C'est bien aussi, mais moi, non, si je suis là-bas, c'est pour faire autre chose, c'est pour bricoler. Je suis très manuel, ça ne peut pas être bizarre, je suis très, très manuel, j'adore bricoler. Tout ce que vous voyez là, c'est pratiquement tous les soclages, je sais moi qui les font. Voilà, et donc il y a ça, et puis il y a quand même aussi les expos. Est-ce qu'il y a un objet ici dont vous voudriez nous parler ? Non, c'est impossible. Non, impossible de choisir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Non, chaque objet, il y en a beaucoup qui sont très chers à mon cœur. Et par exemple, je reviens, puisque c'est, comme je t'ai dit, dans l'ère du temps, ce fameux jacusque, que j'ai là, je ne l'ai pas, on me l'a offert. Mais c'est celui qui me l'a offert, ça c'est un des plus beaux souvenirs d'objets que je puisse avoir. Indépendamment, que c'est un moment de l'histoire de France tout de même. Alors, c'était pas un client, c'était en face, c'était pas un adversaire non plus, c'était un bailleur. Moi j'étais locataire, enfin, escalité son locataire, et il fallait régler un problème de baille. C'était un monsieur qui était antiquaire, dans le faubourg Saint-Germain, rue de Beaune, très belle boutique où il vendait de la céramique du 18ème. J'aime bien, sans plus, je n'ai jamais eu de la céramique du 18ème. Mais c'est un type assez connu. Et on a sympathisé. Bon, il avait, alors facilement, 30 ans de plus que moi, je l'ai connu, je devais en avoir 35, 40. Bon, et on se voyait un peu en dehors. Donc, notre affaire a été réglée, on a réglé les problèmes, on a eu un renouvellement de baille en bonne et du fort, etc. Mais on jouait de temps en temps. Et puis un jour, il vient ici, là, il était là, tiens, devant moi, là. Donc, il y a, là, au sens propre, c'était à la fin, à la fin, je venais de m'installer, je me suis installé ici en 99. Il vient et il sort de sa, de sa coche, le jacuzze pliant 16. Vous ne savez pas que c'est le jacuzze, il plie en 16, il déplie. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me montrer. Et il me le déplie. Et je lui dis, c'est formidable quand même, au moins dans ma vie, j'aurais eu presque entre les mains, parce que c'est un peu fatigué, le papier, 1895, 98, janvier 98. Et l'affaire a commencé en fin 94, début 95. Donc, il me dit, écoutez, non, c'est pour vous. Je lui dis, mais monsieur, bien ce berger, je sais que vous avez deux filles et un fils, de mon âge, attends, c'est, c'est, c'est pas, je sais que vous, pour vous, c'est la tradition au sens étymologique, transmettre. je suis très content. Il me dit, et je vais vous dire, moi, qui me l'a donné, me dit-il. Et il me dit, c'est mon père qui me l'a donné, à sa mort, et mon père, l'avait acheté, le jour de l'apparition du journal, il l'avait toujours gardé, comme cette famille était, juive alsacienne, en plus, donc, en plus, plus en plus concerné, par l'affaire Dreyfus, évidemment, juif alsacien. Voilà, et il est là. Ça, c'est, voilà, un beau souvenir d'objets, mais c'est très rare, parce que les objets, autrement, on les voit, bon, mon oiseau chanteur, là, d'époque, Louis-Philippe, qui est tout à fait, de qualité exceptionnelle, il chante, lui, c'est un oiseau vivant, et on croirait que c'est un oiseau vivant, tellement, la qualité, je peux vous le faire tout à l'heure, entendre. Vous pourriez le faire entendre maintenant ? Ah ben oui, volontiers. Ah, c'est un bel objet. Ben ça, je l'ai vu dans une boutique, et puis je l'ai acheté, c'est aussi bête que ça. Donc là, vous enlevez la cloche qui est dessus, que vous posez sur la table, et vous vous approchez l'oiseau chanteur, dans sa petite cage, qui est donc maintenant devant nous. C'est un automate ? Et vous avez dit qu'il a huit registres différents ? Donc là, il va tous le faire, c'est ça ? Oui. Et ce qu'il y a extravillant, c'est l'intérieur. Comment ça marche ? C'est des petits bouts de papier, c'est comme une accordéon, c'est des petits soufflets, en papier, qui s'étirent, qui reviennent. Formidable. Il bouge le bec, il tourne la tête, il bouge la queue. Moi, je trouve ça extrêmement émouvant. Oui, c'est très joli. Et vous avez dit que vos clients viennent, ici ? Ah ben, je ne les reçois pas dans la rue. Ben, non, mais... Ah ben oui, alors c'est sûr. Et alors ? Ah ben alors. Oh ben, quand c'est la première fois ? Déjà, ils rentrent dans la salle d'attente, vous avez vu, où il y a des choses un peu lourdes. Oui, la salle d'attente, c'est vraiment taxidermie. Vous, vous avez vu ça ? C'est vraiment... Il y a beaucoup plus d'autres choses que de la taxidermie. Avec des objets d'art d'Afrique... Il y a des arts premiers, arts africains, arts océaniens. J'ai autant d'océaniens que d'africains. L'archéologie. Et l'ethnographie. L'ethnographie, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas de l'objet d'art. Je crois que je ne distingue pas l'ethnographie de... Bon, vous le montrerez après, peu importe. Et quelle est la réaction ? Alors, ben, surprise, alors, souvent, maintenant, de nos jours, je préviens un peu quand même. Je préviens. Vous prévenez que vous m'avez prévenu moi ou que vous prévenez de manière plus précisément ? Vous m'avez dit que vous allez voir, chez moi, c'est un peu particulier. Ben oui. Il paraîtrait que c'est le cabinet d'avocats, entre guillemets, le conseil juridique, mais il n'existe plus, le plus insolite de France. C'est possible ? Vous avez été dans un classement ? Ben, c'est tout. Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement. Je ne sais pas, il y a des classements et tout. ça serait un classement du cabinet d'avocats le plus insolite de France. Il faut que je plie à d'autres pour voir si ça existe. Mais c'est ce que j'ai... On m'a toujours dit. Et des gens qui en connaissent beaucoup. Bon, je crois qu'il n'y en a pas tellement. Je crois qu'il y a combien maintenant ? Il y a 80 000 avocats en France ? En France, il y en a 70 000. 70 000. Bon, mais il n'y a pas 70 000 cabinets. Puisqu'il y a des cabinets où ils sont 100. Oui. Et puis d'autres, ils sont 10 et d'autres, ils sont 3. Combien il y a de cabinets ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu un cabinet d'avocats comme le vôtre. Non, mais je crois qu'il n'y en a pas. Mais pourquoi ? Parce que je suis tout seul, parce que je suis collectionneur et parce que je peux mettre mes objets. Ça, c'est chez les gens à titre privé. Oui, bien sûr, mais je reviens à la première question qui est quelle est leur réaction ? Alors, bon, il y en a très peu à côté qui sont très mal. Donc, ils ne savent pas où se mettre. Ils sont mal. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas où se mettre, au sens propre. Ils sont très surpris, ils voient des choses qui leur déplaient, qui les gênent. D'abord, et ça, je respecte, il y a des gens qui ne supportent pas la taxidermie. Je veux dire, alors que je n'ai jamais chassé, je n'ai même pas pêché un poisson dans ma vie. J'adore les animaux. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai un animal vivant, un seul. Ah, je n'ai pas remarqué. On verra tout à l'heure. D'accord. Mais dans un bassin. Ah, ce n'est pas vraiment un poisson. D'accord. Bon, et voilà, il y a avant, j'avais des chats. Et quand ils ont fait, bon, je ne les ai pas remplacés, quand ils sont disparus. Trop attachés. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ils sont mal à l'aise, vos clients ? Ah, ben alors, à plusieurs reprises, il y en a qui n'ont pas voulu rester. Ah oui. Là-bas, ils sont venus ailleurs. Donc, ils se sont déplacés ici. Ils nous ont dit, je ne suis pas... Bon, alors notamment, j'ai eu... Bon, bon, j'ai beaucoup d'hommes. Vous avez remarqué que j'avais pas mal d'Africains. Bon, et j'ai des fétiches. Il y a des fétiches. J'en ai beaucoup. Une cinquantaine, une soixante, je ne sais plus. Peut-être plus. Il y en a un qui est très, très lourd. Très, très lourd. Mais moi, j'en savais trop rien. Et il y a quelqu'un qui était africain, qui est venu, quelqu'un d'important. Il a vu, il a dit, est-ce que je peux rester ailleurs ? Et c'était quelqu'un beaucoup plus jeune que moi. Et d'un haut niveau, qui avait fait des études en Angleterre, et contrôlé dans son pays d'Afrique, un peu les médias. Et quand il a vu ça, c'était peut-être son ethnie, etc. Bon, je l'ai mis ailleurs. Puis voilà. Bon, mais il y a la réflexion, je ne dormirai pas là. Si, on ne dort pas là. Alors, en vérité, ce que je peux dire, c'est que tout ce que je peux avoir ou pas, c'est à titre privé, chez les gens. Bien sûr. Oui, mais là, oui, mais moi j'ai autre chose ailleurs, parce que je suis tellement... Non, mais je me doute, je me doute que la boulimie et l'accumulation fait que ici, ce n'est qu'une partie de votre collection. Enfin, et j'ai perdu beaucoup. J'en avais 50%, 60% de plus qui restent. Comment vous avez perdu ? Comment j'ai perdu ? Exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de marine. Oui. Alors que je ne vais ni dans l'eau, ni sur l'eau. Mais j'aime les bateaux. C'est comme ça. Et les objets de marine. Ce bateau-là, notamment. Oui. C'est une qualité, un peu le musée de la marine. Puis je vais vous dire pourquoi d'où ça... Entre autres, pourquoi... D'où ça vient tout ça ? Parce qu'il y a une raison psychanalytique. Puisque vous me parlez... Bon, on va vous la donner. Alors, donc, ce bateau, quand je l'ai vu, je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Ce n'est pas l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des échanges. J'avais une très grosse collection d'astronomie et de gnomoniques. De gnomoniques ? La gnomonique, c'est les cadrans solaires. Ah. La gnomonique. Ça, c'est de l'astronomie. C'est une sphère amillière. La fin du 18ème. J'en avais pas mal. Des planétaires, ça boule bon... Beaucoup de cadans solaires, etc. Donc, j'avais tellement envie de ce bateau. J'ai échangé contre deux planétaires et une lunette astronomique. Il m'en reste celle-là, une plus petite, mais celle-là, c'est quand même un disciple de Galilée qui l'a faite. Parce qu'elle a signé. Et donc, j'ai perdu mon astronomie. Il ne me reste plus que mon gros globe. Là, c'est le 4ème. Vous avez dû choisir. Enfin, voilà. J'en avais d'autres. J'en ai perdu. Donc, en fait, c'est pas de la perte. C'est pas de la perte. Moi, de temps en temps, je regarde mes archives et je prends les photos. Je regarde mes photos. Bien sûr que c'est de la perte. Mais je regrette tout ce que j'ai pu avoir. Bien sûr. Vous êtes en sens... Alors, je suis content de ce que j'ai, mais j'oublie que ce bateau... Vous oubliez que... Mais oui, parce que je ne l'aurais pas. Mais si je ne l'avais pas eu, je ne m'en souviens plus. Mais je n'aurais pas mémorisé ce bateau. Je l'aurais vu dans une vitrine. Ben, tant pis. C'est très délicat. Alors, pour revenir à ce que je vous ai dit qui vous interpelle, ça va de soi. Il y a beaucoup de mes collections qui sont issues de mes lectures d'enfants. Et on revient à l'origine du monde. Parmi mes lecteurs d'enfants, même à ces jeunes, je lisais, bien sûr, du classique, mais je lisais aussi l'œuvre d'Hergé. D'ailleurs, dans ma petite entrée, il y a quand même pas mal de références à Hergé. Tout à fait. Il y a plein d'objets. Et donc, finalement, je me suis rendu compte, c'est pas hier, c'est 20-25 ans, qu'il y a pas mal de choses qu'on retrouve. Qu'on retrouve ici qui sont expurgés de l'œuvre d'Hergé. Enfin, de Tintin, quoi. Ce bateau, il fait penser, bien sûr, à la licorne. La licorne, c'est une frégate, c'est plus petit. Ça, c'est un 120 canons, premier rang, trois ponts. Enfin, bref, dans la salle d'attente, il y a pas mal de choses puisque Tintin s'est promené dans le monde entier qui rappelle. Je pense que ça a joué. Dans mon goût. Parce qu'il y a des gens, ils collectionnent les tables de poste et puis pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des... Enfin, pour revenir au lien des clients avec cet environnement. Alors, il y a... Bon, il y a quand même souvent des clients qui posent des questions. Ils disent, ah mais ça, c'est quoi ? Ça, ça vient d'où ? Ah tiens, ça... Alors, ah oui. Puis j'ai oublié de vous dire quelque chose d'assez amusant. Mais ça, ça n'a pas duré quand même plus de deux ans. J'avais installé un train électrique ici où on est. Ah, et il était en marche quand les clients venaient ? Oui. Alors là, ça, ça a été... Je veux dire, alors là, pour avoir de la clientèle, c'est formidable. Donc, ayez un train électrique pour avoir de la clientèle, ça fait que les clients restent, ils peuvent venir. Ah mais, mais des confrères et pas plus... Vraiment, les plus sérieux du monde, etc. avant qu'on parle des dossiers, est-ce qu'il peut marcher ? Alors, moi, j'avais mis le transfo là, parce que... Et du coup, comme ça, vous appuyez sur votre petit bouton derrière vous et tout d'un coup... Mais, pour vous dire la bizarreté de mon comportement, pourquoi j'avais un train électrique ? Quand j'étais enfant, j'avais un train électrique, un très beau train électrique qu'on m'a offert pour mes 6 ou 7 ans, que j'ai fait vendre pour acheter des livres anciens. Oui, c'est ce que vous avez dit. Votre train électrique a été remplacé par un très beau balzac. Bon. Plus de train électrique. Mais j'aime bien le train. J'aime le train par principe. Moi aussi, j'aime le train. J'aime le train. D'ailleurs, je prends souvent le train pour aller à la campagne. Je ne sors pas de voiture en Paris. Et, il s'est avéré que j'ai eu sur le premier rayonnage de ce bibus, j'avais une collection, je n'en ai plus beaucoup parce que là aussi, j'en ai revendu, de tirelires anciennes. C'est une fameuse tirelires américaine. Ah. 1900. Et, j'en récupère 2. J'en avais 10. Et, j'en trouve 2 intéressantes. Ça m'en fait 12, mais je n'ai pas la place de les mettre. Ça ne va plus. Je suis un homme ordonné. Oui, c'est très bien rangé. Il y a beaucoup de choses, mais c'est très bien rangé. Il n'y a pas un grain de pichet. Et sachez que c'est moi, l'homme de ménage, évidemment. Et je mets un an à tout nettoyer. Je suis très impressionnée. Ah oui. Bon. Et donc, j'achète un petit bibus qui est là maintenant, où je mets toutes mes petites tirelires. C'est très bien. Mais là, c'était vide. Ce rayonnage était là, il était vide. Et moi, ça, le vide... Pas possible. La nature, avoir du vide. C'est connu. Non ? Bon. Ça dépend. Qu'est-ce que je vais mettre ? Et je me dis, moi qui prends le train tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, qu'il y a un train que je regrette de ne plus l'avoir, alors je... Bon. Je vais mettre un train. Je vais au... Je connais bien le monde des marchands à Paris, en ville ou au puce, etc. Je connais des marchands de joie ancienne. Je vais acheter un petit train mécanique pour faire joli. Je le mets là. Le lendemain... Un samedi matin. Le lendemain, dimanche, je me dis, mais pourquoi il ne marcherait pas ? Donc, j'achète quelques rails pour faire un petit rond. Je remonte et le train, il tourne. Ça m'amuse 10 minutes. Mais ça m'énerve tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça fait du bruit. Non, ça, le bruit... De toute façon, je suis à moitié sourd. Donc, ce n'est pas un souci ce que j'ai dans pour un pianiste. Et Beethoven l'était à la fin de sa vie. C'est pas ça. C'est qu'il s'arrête quand le ressort a déroulé. On ne peut pas l'accélérer ou le ralentir. Donc, ça m'a énervé. Donc, la semaine d'après, j'échange mon train parce que je ne trouvais pas chez le même marchand quelque chose. J'échange, sous un autre antiquaire, un banc pour la campagne, un banc de 19 ans. Ça, c'est des histoires de collectivité. Et j'achète un petit train électrique. Et puis, je me dis, bon, je ne vais pas le mettre là, je vais l'installer. Donc, et je fais tout autour de cette pièce qui est à pancoupée, là, on est quasi hexagonal, un petit circuit, mais tout simple. Évidemment, au bout de six mois, il y avait trois circuits, dix ponts, dix tunnels, quatre gares. Là, alors en plus, ça me croisait... Du coup, vos clients, ils devez escalader le tout point, et jusqu'ici. Mais bien sûr, il fallait enjamber. D'autre part, moi, ça me posait des problèmes terribles pour nettoyer mes affaires puisqu'il fallait que je prenne un escabeau puisque je ne pouvais plus accéder. Bon, ça a été affreux. Il y a des gens qui... J'ai un confrère qui s'est écroulé sur une gare. Bon, la gare n'avait rien, heureusement. Lui, il s'était foulé la cheville. Non, mais c'était... Mais les gens... Mais ils adorent. Ah, mais c'était... Et puis alors, ils se souviennent de vous. Oh, ben ça, de toute façon... C'est pour ça que le bouge à oreille fonctionne bien. Vous le voyez ? Ben... Bon, voilà. Et on me dit toujours, est-ce que tu as ton train électrique ? Non, c'est les esprits. Et puis, j'en pouvais plus. Un dimanche matin, douze cartons, ils sont partis à la campagne. Et donc, maintenant, votre train est à la campagne ? Dans un grenier. Mais ça développe 60 mètres carrés, maintenant. Parce que ça, c'est pléthorique. Et voilà. Alors, voilà. C'est ça. C'est un exemple. Donc, moi, ce que je comprends quand même, c'est que... C'est ce que je viens de vous dire, quoi. Je pense qu'en fait, ça émerveille vos clients. Oui, ils ne sont pas là pour être émerveillés. Non, mais ils ne sont pas là pour être émerveillés, mais c'est quand même un petit truc en plus, quoi. De toute façon, j'ai toujours été considéré comme original. Alors, un peu plus, un peu moins. Ah, puis alors, vous n'avez pas vu mon secrétariat ? Je n'ai pas encore vu votre secrétariat. Parce que c'est quand même aussi ludique. Et mon secrétariat me sert notamment dans des rendez-vous difficiles. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Parce que, pour détendre une atmosphère, j'ai des choses à côté. J'ai un flipper et un baby-foot. D'accord. J'aime ça. Ancien, le tout. Et quelquefois, vraiment, et ça fonctionne. Alors, je ne me mets pas toujours au piano, mais ça pourrait. Ça a pu. Alors, racontez-moi une histoire où vous avez détendu l'atmosphère avec votre flipper, votre piano ou votre baby-foot. Une négociation difficile ? Oui, enfin, des gens qui ne se mettaient pas d'accord sur quelque chose. Vous leur avez dit, allez, venez, on va se faire un flipper. On fait un break. Tiens, alors, il y en a les deux qui s'accrochaient. Un qui voulait s'en aller, l'autre qui ne voulait pas s'en aller. Enfin, ils voulaient se désassocier. Voilà. D'ailleurs, je n'avais pas proposé ça, mais je l'avais vécu une fois. J'avais trouvé une astuce. Pour désassocier des gens. Et l'un ne voulait pas vendre à l'autre, l'autre ne voulait pas vendre à l'un, ou il ne se peut pas d'accord. Bon, ça a été l'adjudication privée à la bougie. Comme en l'adjudication immobilière. Le dernier enchérisseur, c'est lui qui restait en payant l'autre pour qu'il parte. Et avec une clause compromissoire, avec un huissier et oui, quand même, par prudence, bon bref. Ça, je ferme cette parenthèse. Et alors, bon, il y en a deux autres, il n'y a pas très longtemps, ils ne se mettent pas d'accord. Et j'ai dit en disant comme ça, écoutez, on va jouer. Il y a un flipper à côté, celui qui gagne, qui fait plus de points que l'autre, c'est lui qui choisit. Ce n'était pas sérieux de dire ça, bien sûr. Mais ça a marché. ça les a amusés. Ils ont été joués. Et après ça, ils étaient beaucoup plus détendus, ils y sont arrivés. Ils y seraient peut-être arrivés le lendemain ou le lendemain ou une semaine après. Mais voilà, c'est un exemple. Et il y a autre chose que je pratique assez souvent. Alors, est-ce que c'est hypocrite ou je n'en sais rien ? C'est que quelquefois, il y a des difficultés, pas avec mes propres clients, ça je sais, mais avec des correspondants, des partenaires, des intervenants. c'est de trouver quelque chose qui peut les intéresser. Pour arrêter le débat immédiat du dossier et passer sur complètement autre chose. Exemple ? Le vin. Je sens les gens, je sens un peu les gens, ce qu'ils peuvent être ou pas être. Ce qu'ils peuvent regarder par regarder. Là, il n'y a pas de bouteille. Dire que j'ai quand même quelque chose assez étonnant. Qu'est-ce que vous avez ? Parce que vous avez beaucoup de choses un peu étonnantes. Et ça, j'aime bien la montrer, celle-là. Bon, j'ai des cannes à système. Donc, c'est une canne. Il y a des choses dedans. C'est une canne d'agent secret. Pas celle-là. Vous avez une canne d'agent secret. D'accord ? D'accord ? Donc, vous dévissez un petit... Et il en ressort un petit verre comme une fuite de champagne. Et ensuite, vous dévissez une autre partie et il y a une fiole avec... avant de l'araignac. Oui, on peut mettre n'importe quoi. Bon, alors... Ce qui se conserve, c'est mieux. D'accord, donc... Par exemple, il n'y avait pas si longtemps, il y avait donc une discussion pour une brasserie. Oui. Pour une commerce de brasserie, baravins, etc. Moi, ça n'allait pas bien. Et j'ai dit, il faut trouver quelque chose pour débloquer un... Ça, c'est amusant. Donc, la rédaction des actes, c'est très technique. Il n'y a aucun amusement. Aucun. Mais, arriver à rapprocher... C'est ça aussi le monde des affaires. La psychologie. C'est pour ça que je vous fais parler, ma très bonne. Pourquoi ? Vous voyez si ça dure longtemps, là. Oui, c'est vrai que ça dure. Si, au bout d'un quart d'heure, on n'aurait jamais. Mais j'aurais jamais ces informations. Mais oui, mais vous me lancez dans ce monde-là. Mais oui, mais c'est formidable. C'est tellement loin du monde professionnel. Et donc, vous êtes en train de dire ce qui vous amuse, finalement, c'est pas tellement la rédaction des actes. Non, ça ne m'amuse pas. J'aime bien le faire, mais ça ne m'amuse pas. J'aime bien le faire, j'aime bien les mises en page, j'aime bien que ça soit joli. Aussi. Ben oui, mais vous avez un sens esthétique certain. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous prenez aussi énormément de plaisir à décrypter vos clients et ce qui va toucher juste. Oui, c'est le rapport humain aussi, bien sûr. Mais pour quelque chose, pour une réalité économique. Pour un objectif, une... Et de finalité juridique. Mais le plaisir, il est là. Pour moi, le plaisir, il est là. Le bonheur, il est là. Ce métier qui est difficile, il ne faut pas oublier aussi que je souffre de quelque chose. Même la solitude. Mais je... Oui, c'est... Je suis désolé. Et il y a des moments où je me pose des questions techniques. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un dans la pièce d'à côté. Je dis, tiens, viens. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, je peux le faire, mais il faut que je prenne le téléphone. Par exemple. Et alors, vous avez des... Je suppose, des confrères et des amis... Quelquefois, oui. ...avec qui vous pouvez échanger. Oui, bien sûr. Mais ils ne font pas mon métier vraiment, non plus. Ils sont peu. Mais autour de moi, mes amis, confrères, avocats et assimilés, ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas ma sphère d'activité pure. Mais non. Quelquefois, je me pose des questions sur d'éventuels problèmes judiciaires qui pourraient être post-juridiques aussi. Mais il ne faut pas oublier que je suis tout seul, tout seul. Et c'est pesant. Et d'ailleurs, ces objets, à part que... C'est immémorable. Ces objets sont immémoraux pour moi puisque j'ai commencé si jeune et tout. C'est aussi... une décompression. Et quand je vais vous dire quelque chose qui est effarant et les gens, ils ne savent pas s'il faut pleurer ou rire, quand je dis que le bonheur que j'ai à faire le ménage ici, quand je déplace les objets, parce que je les retrouve, ce n'est pas uniquement parce que tu ne vas pas trop empoussiérer. Je les retrouve, je les... C'est une renaissance. Il y en a tellement... Bon, mais je les connais tous. Et il m'arrive de m'asseoir là où je suis et de regarder pendant cinq minutes si je n'ai pas envie d'aller bien noter. Voilà. Non, mais c'est... Bon, ça marche comme ça. Est-ce que vous avez une source d'inspiration ? Dans quel domaine ? Je me doutais que ce serait un peu votre réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire ? Quelque chose qui m'inspire... Vous pouvez choisir une source parmi d'autres. Ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité. Ça peut inspirer. Non, mais je... C'est curieux. Je suis vraiment à court de réponse. Qu'est-ce qui pourrait... De toute façon, on ne m'a jamais posé. Qu'est-ce qui m'inspire ? Je ne sais pas à quoi répondre. Vraiment. Comment je peux répondre à ça ? C'est difficile. Le verbe ne me correspond pas. Le verbe ? Oui, l'aspirer. D'accord. Alors, vous choisiriez quel verbe ? Ce qui peut me rendre heureux. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Ce qui me rend heureux, d'abord, c'est ma vie maritale. C'est mon travail lié à mon environnement du cabinet. Attends. Je serai là, dans un cabinet... Bon, comme partout et ailleurs, ça n'irait pas. Ça n'irait pas. Je le sais. Donc, ça joue beaucoup. Il y a... Pouvoir bricoler. Ça ne peut pas être bizarre. Mais ici ou ailleurs, parce que j'ai... J'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de m'évader. C'est ma soupape de décompression. J'ai besoin de m'évader. Et c'est pluriforme. Enfin, je veux dire... D'accord. Donc, et à la campagne, ben, voilà. Vous vous évadez ? Je m'évade. Je m'évade parce que je travaille. Je travaille, mais pas... Pas du droit. Je fais de la menuiserie, de la peinture, du bricolage, des choses qui ne servent à rien. Alors, la main verte, je ne l'ai pas. Donc, le jardin, ça ne va pas. Mais ça, bon. Mais ça vaillard. J'essaye quand même. Mais c'est raté. Bon, c'est... Et puis, c'est une vie agréable. J'ai une vie agréable. C'est... Je suis parisien. J'aime Paris. Je suis né à Paris. Je vais mourir. J'ai peut-être à Paris. C'est les lieux. Je marche beaucoup. Je marche beaucoup. Je suis toujours émerveillé. Je lis beaucoup toujours sur les livres sur Paris parce que Paris, pour moi, c'est autre chose. Je vous assure, un truc... C'est... Bon, quand Notre-Dame a brûlé, au sens propre, j'ai pleuré. Et vraiment, avec des larmes. Je suis très sensible. Je pleure facilement, moi. Moi aussi, je pleure facilement. Je pleure très facilement. Et d'ailleurs, j'ai une très, très belle maquette à côté, dans le secrétariat. Mais en papier, mais très jolie maquette de Notre-Dame. J'ai hâte d'aller voir votre secrétariat. Alors, on y va ? Attendez. On finit cet épisode. On finit cette interview. Quelle est votre dernière joie ? Ah ben, c'est simple. Elle est derrière vous. C'est ces plaques que j'ai achetées hier. Donc, les petites plaques de barbe bleue ? Oui. Et comme j'ai de l'antenne magique depuis longtemps... Que vous avez quoi ? Une lanterne magique. Une lanterne magique. Je répète parce que, comme du coup, on n'est plus orienté vers lui. Voilà. C'est une petite histoire romantique de barbe bleue qu'on passe à la lanterne et qu'on projette. Ben, ça, je l'ai acheté par hasard. C'est l'ancêtre du diaporama... Comment on appelait ça ? Les plaques ? Non, les diapos... Ah, les... Oui, les diapositives. Les diapositives qui étaient projetées grâce à... C'est ça, avec une machine. Avec une machine qui s'appelait... Mais oui, mais vous vous souvenez du nom de la machine ? Non, mais je chercherai. Bref, peu importe. Donc, c'est son ancêtre. Lanterne magique avec ses plaques en verre et cette histoire de barbe bleue. Et donc, ça, c'est votre dernière joie. Vous l'avez acquise il n'y a pas longtemps. Hier à 17h30. Hier à 17h30. C'est votre dernier joie. Bon, voilà. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Pardon ? Qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Robe d'avocat, vous voulez dire ? Robe d'avocat. Qu'est-ce que... C'est-à-dire ? Je ne suis pas tout nu en dessous. Je n'entends pas. C'est une réponse tout à fait libre. Je suis habillé... Alors, à part ça, je suis habillé d'une façon un peu particulière. Toujours. À savoir que tout le monde sait que je n'ai que des choses à carreau. Ce n'est pas pour me tenir à carreau, rassurez-vous. Mais bon, voilà. C'est... C'est ce que vous portez sous votre robe. Oui, parce que je n'ai pas à m'habiller autrement. Merci beaucoup, Philippe Azen. Sous-titrage ST' 501